... ... ... ... ... ... Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des tests franco-japonais. Générique ! ... ... Dans l'épisode qui suit, nous allons tester un produit de grande consommation. Un produit qui se consomme peu importe le pays dans lequel tu vis. Et c'est sûrement l'un des produits les plus connus auprès des enfants et l'une des boissons les plus vendues au monde. Mais bon ça sert à rien que je te tease, t'as déjà vu le titre de la vidéo. On va bien sûr tester le Coca-Cola, cette boisson extrêmement addictive, très sucrée et qui provoque aussi tout un tas de cancers sur le long terme. Enfin je crois, c'est ce que disent les études. Et qui a quand même à son palmarès le fait de participer à l'obésité aux Etats-Unis. Et même l'obésité mondiale. Car je peux le dire et ça sans m'avancer que les boissons sucrées, c'est le démon. C'est le démon pour ta shape d'été en maillot de bain. Ouais. C'est ce qui va faire la différence entre toi et une otarie, la consommation de produits sucrés tels le Coca-Cola. Mais moi comme je suis là pour vous pour faire des tests et comme j'aime aussi le Coca-Cola et je m'en bats les couilles de ma shape d'été, je vais tester les différents Coca-Cola qu'il existe au Japon ou qu'il a existé au Japon. Car oui je prépare cette vidéo depuis plusieurs mois et à chaque fois que je voyais un nouveau Coca-Cola sortir au Japon, je l'achetais et je le stockais dans mon petit frigo. Parce que j'ai un petit frigo fait spécialement pour les nains. C'est à dire qu'on peut mettre des nains dans mon frigo. Deux nains. Passe partout et passe moi le beurre. C'est raciste ou pas de faire des blagues sur les nains ? Du coup je sais plus. On doit dire nains ou personne verticalement concentré ? Je sais plus c'est quoi le terme spécifique. Mais normalement ça va, si je fais des blagues sur les roues après ça compense. Et bien sûr comme c'est une vidéo test tu me connais, je vais essayer de vous envoyer un maximum de produits que je peux. Et là ça sera des bouteilles de Coca-Cola avec des goûts qui n'existent pas en France. Et pour les gagner, rien de plus simple, il suffit de répondre à un petit formulaire qui s'affiche juste en haut. Non pas du tout, t'as juste à commenter, liker et partager la vidéo. Et je sélectionnerai une des personnes dans les commentaires. Et tu peux aussi bien sûr venir me suivre sur Insta, de temps en temps il y a des petits concours comme ça à gagner. Alors on va pas perdre plus de temps que ça, je pense que la vidéo va déjà faire 10 minutes et donc on va pouvoir activer la triple monétisation et ainsi pouvoir vous envoyer encore plus de trucs. Mais avant de commencer ce tâche je te demanderais juste de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne pour aider au référencement et pour participer à la bioécologie environnementale de notre planète. Si, à ce qui paraît c'est bon pour la planète, elle dit merci. Merci. Alors petit disclaimer pour tous ceux qui sont en train de préparer un commentaire bien relou. Je n'incite pas à boire du Coca, c'est une boisson malfaisante qui procure le diabète et d'autres maladies au niveau de l'anus. Mais bon, si t'aimes ça, fais ce que tu veux, c'est ta vie, on a le droit de vivre comme on l'entend. Sans plus attendre, c'est parti pour le test numéro 1. Alors on va commencer sauf et je sais que cette boisson n'existe pas en France. Coca-Cola a récemment sorti un energy drink. Il est inscrit la seule boisson énergisante avec du goût de Coca-Cola. C'est peut-être parce que la marque qui le fait c'est Coca-Cola, je sais pas. C'est peut-être un indice avec beaucoup de caféine, des extraits de Guarana, je sais pas c'est quoi, c'est peut-être un morceau de musique anti-S et de la vitamine B. Et la vitamine B, ça on aime bien, c'est la vitamine du b... c'est la vitamine du baseball et ça c'est bien le baseball, tout pratiqué du baseball. Bon on va pas se cacher, c'est pas une surprise, le Coca-Cola est noir. Y'a un petit peu plus de bulles que du Coca-Cola normal et il est un peu plus clair. Est-ce que ça va faire que le goût soit différent ? On ne sait pas, on va voir ça. Et est-ce que surtout ça va me donner de l'énergie ? Je sais pas. J'ai bien fait de commencer par un energy drink, comme ça après j'ai pété le feu. En plus ce soir j'ai un rendez-vous avec un pote, on doit faire de la plomberie. Ouah, c'est le goût de mon enfance. Alors c'est des mythos sur la canette, y'avait marqué goût de Coca-Cola mais ça a pas du tout le goût de Coca-Cola. Ça me rappelle les Mister Freeze goût Coca-Cola que je bouffais quand j'étais petit. C'est exactement le même goût. On va y aller progressivement parce que j'ai un peu peur. Les derniers Coca-Cola que je vais tester ont des goûts vraiment étranges. Je sais même pas comment ils ont fait pour mettre ça dans une bouteille. Test numéro 2. Alors ce Coca, si je me trompe pas, il existe depuis à peu près un an et demi, deux ans au Japon. Il a pas la particularité d'avoir un goût différent mais plutôt une action différente sur ton organisme. Bon déjà, il est zéro calories, c'est un Coca pour ceux qui veulent maigrir. Ou alors, si tu veux maigrir, prends pas du tout de Coca, c'est mieux. Mais en plus, ce petit logo que tu vois ici avec le bonhomme qui lève les bras, ça veut dire que c'est une boisson bonne pour la santé qui permet de brûler les graisses. Voilà, je sais pas si c'est le terme exact mais du Coca-Cola qui brûle les graisses. En même temps, avec tout l'acide qu'il y a dedans, ça m'étonne même pas. Si je dis pas de conneries, c'est un Coca-Cola qui va aider à réguler la consommation des graisses par ton organisme. Et ceux qui en savent un peu plus, n'hésitent pas à le mettre dans les commentaires. Mais il y a toutes sortes de boissons qui existent avec ce logo, que ça soit des boissons sucrées ou même du thé. Bon voilà, je vais pas non plus remplir tout le verre parce que là j'ai quand même 6 bouteilles. À un moment, c'est bien le sucre mais il y a des limites. Bon bah ça sent le Coca-Cola, ça mousse comme du Coca-Cola zéro mais c'est normal parce qu'il y a pas de sucre. Ils ont sûrement dû remplacer le sucre par de l'aspartame. Alors je sais pas si vous ça vous fait ça mais je déteste les boissons avec zéro calories. J'arrive à sentir le goût du faux sucre et je trouve ça dégueulasse. Dis-le moi dans les commentaires si toi aussi t'as du mal avec les boissons zéro calories. Bah ça a le goût du Coca-Cola zéro, c'est pas mon Coca-Cola préféré quoi. Ça mousse énormément pour très peu de bonheur. Putain à la fin de cette vidéo je vais ressortir addict au Coca-Cola. Cette fois-ci on part sur un Coca-Cola qui n'existe pas en France et qui n'est pas prêt d'exister en France je pense. Il s'agit d'un Coca-Cola à la pomme. Alors on va pas se mentir le Coca ça a un bon goût, les pommes aussi. Est-ce que le mix des deux peut être sympa ? Coca-Cola Apple. Le packaging est plutôt sympa et ça donne envie de boire. En plus avec l'image de la pomme sur la bouteille on a l'impression qu'on va boire un truc sain genre un jus de pomme 100% vital alors que pas du tout. C'est juste un Coca-Cola rempli de produits chimiques, décolorants, du goût pomme et plein d'acide. Ouah par contre ça sent vraiment le jus de pomme c'est incroyable. Et c'est marrant parce que peu importe le goût, la couleur ne change jamais. Et je pense c'est ce qui fait un peu sa marque de fabrique. Il y a beaucoup moins de bulles que la boisson énergisante ou le Coca-Cola zéro. Mais est-ce que le goût de la pomme sera au rendez-vous ? C'est ce qu'on va voir. Putain ça sent vraiment la pomme c'est ouf. Alors franchement c'est pas dégueu. Ce Coca-Cola est sorti il y a à peu près 3 mois au Japon c'était une édition limitée, on peut plus en trouver maintenant. Heureusement j'ai fait quelques stocks dans le frigo pour vous en envoyer. Et en ce moment j'ai l'impression qu'il a existé aux Etats-Unis, au Japon, mais la France dans le cul lulu. Je vais pas dire qu'il est meilleur que l'original, quoique en vrai c'est bon. En plus ça laisse un petit arrière-goût de pomme dans la bouche, j'ai l'impression d'avoir mangé des fruits et légumes et comme faut manger 5 fruits et légumes frais par jour, et ben moi je vais boire du Coca à la place. Le conseil le plus explosé, n'écoutez pas mes conseils de vie ou vous allez mourir jeune. Mauvaise idée. Test numéro 4 ! Alors ce Coca-Cola je suis tombé dessus par hasard, je ne m'y attendais pas, il est sorti cette semaine. Il s'agit d'un Coca-Cola à la fraise et j'avais vraiment hâte de le tester, mais j'attendais de faire cette vidéo pour qu'on le fasse ensemble. De la fraise, du Coca-Cola que demande le peuple. Non en vrai moi j'attends le Coca-Cola à la framboise, quand celui-là il va sortir je vais faire un stock mon pote. Ouais c'est vrai, j'aime les fruits de fillettes, et alors il est où le problème ? C'est mon petit côté féminin qui parle. Oh putain ça sent fort la fraise. Et ce qui est marrant c'est que contrairement aux bonbons à la fraise, bah ça sent pas la fraise chimique, ça sent la vraie fraise, la fraise des bois. La fraise que Mamie Brigitte s'est baissée dans la forêt pour la ramasser, elle s'est cassée le dos elle s'est écorchée un peu les jambes avec les ronces mais c'est pas grave parce que de toute façon Mamie Brigitte elle a des belles jambes de base, et ouais Mamie Brigitte c'est le mild depuis 1960. Je m'égare de ouf quand même. Alors c'est bizarre mais moi j'ai pas l'impression que ça soit le goût de la fraise. Ah si le goût vient après. Ça a pas un goût très prononcé mais ça a le goût du fruit. En général les bonbons à la fraise ont un goût super chimique et super fort en fraise, et bah là pas du tout. C'est trop bizarre, ça a le goût du fruit. En vrai c'est grave bon. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire bah t'as qu'à mettre du sirop de fraise dans ton Coca-Cola ça fait exactement pareil. Pas du tout ça a pas du tout le goût de sirop de fraise, ça a le goût de la fraise, le fruit que tu mets dans la bouche, que tu cueilles dans la forêt avec Mamie Brigitte etc etc Bah alors celui là il est moins exceptionnel que les autres. Je pense même que tu peux le faire à la maison. Mais je veux garder le dernier pour la fin parce qu'il est vraiment étrange. Pour celui là il s'agit d'un Coca-Cola goût citron avec un excès de vitamine C parce que la vitamine C tout le monde le sait c'est bien T'as compris vitamine C c'est bien Vas-y rigole s'il te plaît, je pratique l'humour. Laisse moi pratiquer en paix ok Bon bah là ça a le goût de Coca-Cola je sens même pas le citron et encore moins la vitamine C Doucement sur le Coca là je commence à faire une overdose de sucre. C'est pas bon pour ma diète c'est pas bon pour l'été, c'est pas bon pour la plage C'est pas c'est pas très bon. Alors en vrai je sens pas le citron, je sens un petit goût bizarre je sens moins le goût du Coca-Cola que dans le Coca-Cola classique et il y a un arrière-goût un peu étrange mais je sens pas le citron et la vitamine C on s'en bat un peu les couilles si je veux de la vitamine C je vais manger une orange ou une clémentine mais pas du Coca-Cola Alors celui là quand je l'ai vu je me suis dit ah quand même et après je me suis rappelé que j'étais au Japon je me suis dit ah non c'est normal Il s'agit d'un Coca-Cola goût glace vanille et c'est vrai que les japonais sont experts pour donner des goûts glace vanille à leur boisson c'est pas la première boisson goût glace vanille que je vois et en général bah c'est vraiment dégueulasse mais est-ce que avec le Coca-Cola ça peut être meilleur je sais pas Pareil celui là il est pas resté longtemps genre 3 semaines un mois il a pas dû vraiment plaire Alors autant la fraise ça sentait pas la fraise chimique autant ça là ça sent le Smecta Smecta goût vanille et je fais pas de promotion pour ce médicament que j'apprécie énormément mais ça a vraiment le goût du Smecta Pas trop quand même hein parce que goût glace vanille faut pas déconner Ah c'est sucré hein Ah c'est pas bon non C'est vraiment pas bon Sur une échelle du pas bon je le mets à 3 J'espère que ce petit test de produits japonais vous a plu Si vous avez d'autres idées mettez les en commentaire et j'irai tester ça pour vous Un gros pouce bleu c'est très important ça me donne envie de continuer cette série En plus c'est cool moi aussi je découvre de nouvelles choses Et on va pas se mentir manger et boire C'est un peu la raison de ma présence sur cette terre Abonne toi à la chaîne en cliquant ici et active les notifications Pour ne rater aucune vidéo Je te fais des gros bisous partout et je te dis à samedi prochain Il a vraiment dit gros bisous Ouais il a vraiment dit gros bisous Et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz